du projet. Le projet de la tour BMCE, conçu par le célèbre architecte M. Raphaël Delahoz, est situé dans la préfecture de Salé sur la rive droite du fleuve Bourg-Greg, à proximité de Rabat. Avec une hauteur de 250 mètres, 55 étages et une surface totale de 86 000 mètres carrés, la future tour de Rabat sera la plus haute au Maroc et en Afrique. Sa conception est axée sur trois aspects, les technologies avancées, l'écologie et un bâtiment historique, signifiant ainsi un nouveau Maroc qui connaît prospérité et croissance. Pour les IGH à faibles veltesses, le système structurel classique de double tube est très efficace face aux charges horizontales. Le noyau intérieur est formé par des murs en béton armé, la structure du périmètre extérieur est en charpente métallique. Compte tenu de la portée des planchers, le système de plancher mixte formé par des poutres métalliques alvéolaires et un plancher collaborant est le plus adapté. Pour la structure du socle, le toit est en charpente métallique. L'infrastructure et le reste de la structure sont en béton armé. Procédé de l'exécution des travaux et son planning d'avancement. La durée totale des travaux est prévue en 1095 jours comptés à partir du démarrage des travaux des barrettes et des pieux jusqu'à la fin des travaux de structure, MEP et façade. La partie d'architecture et de finition va prolonger cette durée de 275 jours jusqu'à la réception provisoire. Procédé de l'exécution des travaux et délai des phasages. L'exécution des travaux sera organisée en fonction des phasages de la tour et du socle. Après la résection de l'avis d'attribution du marché, l'équipe sera mobilisée sur place pour démarrer les travaux de l'implantation et de l'installation du chantier. Dès que les études sont approuvées, les travaux de réalisation des pieux et des barrettes seront démarrés à partir de la zone centrale de la tour. Il est prévu une durée de 197 jours pour terminer l'ensemble des pieux et des barrettes. Réalisation du rideau de pâle-planche pendant les travaux de terrassement. Le dispositif de rabattement de la nappe est mis en place. La mise en place des puits de recharge et du rideau de pâle-planche tout au long de la voie ferrée ainsi qu'un terrassement en talus assurent contre tout risque sur cette voie. Des piézomètres et inclinomètres installés en pied de talus permettront le contrôle en continu des paramètres de la stabilité et le niveau de la nappe pendant les travaux dans le sous-sol de la tour. Les travaux de terrassement de la zone centrale de la tour seront entamés dans un premier lieu après la réalisation des barrettes et des pieux. La zone périphérique du socle sera terrassée par la suite. Il est prévu 103 jours pour la réalisation du radier du socle et de la tour. La grue 5 et la grue 6 seront installés quand ces travaux sont terminés. Une fois le troisième étage du noyau achevé, le système du coffrage grimpant est mis en place. Le monte-charge MC3 est installé en même temps et sera dédié au transport des ouvriers. La charpente métallique de l'enveloppe extérieure sera démarrée à ce moment. La durée de réalisation d'un niveau standard du noyau est de 6 jours. Après la réalisation de la structure en béton du 7e étage du noyau, la grue 7 grimpante est montée sur le noyau ainsi que les monte-charges MC1 et MC2. A ce stade, les travaux de maçonnerie commencent. Une fois le 16e étage du noyau achevé, on démarre le mur rideau, la finition et l'installation des équipements. On travaille en même temps sur les périphériques pour achever le montage de la structure métallique du toit des zones A, B, C, D du socle et décaler la réalisation de la zone E proche de la tour afin de maintenir un couloir de transport des matériaux, ouvriers et matériels vers la tour. Cette phase dure 97 jours. Il est prévu 250 jours pour la structure métallique du 10e au 50e étage. Le système du coffrage grimpant est démonté après la fin de l'exécution du noyau. Ensuite, les grues 5 et 6 sont démontées par la grue G7. Une durée de 44 jours est prévue pour l'exécution de la structure métallique du 50e étage jusqu'au toit de la tour. Pendant cette phase, une grue type M270 est installée pour démonter la grue 7. Une autre petite grue de type SDD 5-25 est montée sur la grue M270 pour démonter cette dernière. Par la suite, les travaux sur le toit et le mur rideau extérieur sont achevés et la grue SDD 5-25 est démontée manuellement. 103 jours après l'achèvement de la structure métallique de la tour, les ascenseurs provisoires d'exécution MC1 et MC2 sont démontés et un ascenseur définitif est utilisé pour terminer les travaux de finition restants. Le montage des murs rideaux restants au droit des fixations des ascenseurs provisoires est achevé 35 jours après démontage de ces derniers. Après l'achèvement de murs rideaux, la structure de PODJOM E sera terminée en 25 jours et la finition sera entamée entièrement. Il est prévu de terminer la finition, l'installation des équipements et les travaux extérieurs dans un délai de 275 jours en vue de l'achèvement global du projet. Une phase de testing et commissioning pour le réajustement de l'ensemble des équipements est prévue en préparation de la réception provisoire. Équipements et techniques clés de l'exécution Organisation et équipements pour transport vertical 2 grues à tour avec bras mobiles type XGTL 500 G5 et G6 seront installées pour la tour et 4 grues à tour type MDT 269 J10 seront installées au niveau du PODJOM Après l'achèvement de 7 étages du noyau de la tour une grue à tour grimpante avec bras mobiles type XGTL 500 G7 sera installée à l'intérieur du noyau G5 et G6 seront chargées de l'installation de la structure métallique extérieure et G7 sera chargée de l'exécution du noyau de la tour A l'extérieur de la tour, deux ascenseurs provisoires de grande vitesse type SC200-200G seront installés afin de transporter le personnel, le matériel et les matériaux La vitesse de service de ce type d'ascenseur atteint 96 mètres par minute Un ascenseur provisoire spécial de grande vitesse type SC200-200G conforme aux exigences et aux normes du transport du personnel sera installé à l'intérieur de la cage d'ascenseur du noyau de la tour et desservira tous les étages jusqu'au niveau atteint par le coffrage grimpant Au moment propice à la fin des travaux de finition on procède au changement de l'ascenseur provisoire en un ascenseur définitif Système de coffrage du noyau Le système de coffrage grimpant est adopté pour l'exécution du noyau de la tour Ce système est complètement fermé de l'extérieur et permettra l'achèvement de la structure du noyau avec sécurité et efficacité Les poutres en bois en forme de hache et les planches multicouches du coffrage grimpant seront utilisées comme coffrage de la dalle intérieure Le plancher collaborant à l'extérieur du noyau de la tour sera utilisé comme un coffrage perdu Grâce à ce système, l'avancement du noyau de la tour sera d'un niveau par 5 à 6 jours Envoi de béton par pompe Afin de satisfaire les besoins de transporter le béton de haute caractéristique au niveau supérieur de la tour Deux pompes de grande pression type HBT 9035CH seront installées Ces pompes sont équipées d'une conduite à d'épaisseur de 12 mm avec une haute résistance au frottement et une capacité d'envoyer le béton C75 à 235 m de hauteur Un bras télescopique avec un rayon de travail de 18 m sera fixé sur le système de coffrage grimpant du noyau Installation de mur rideau Les éléments du mur rideau seront assemblés à l'usine et installés sur site à chaque étage Des crochets de suspension seront prévus à chaque étage pour installer une extension de plancher permettant de recevoir les colis et transpalettes des murs rideau Ces colis seront transportés par la grue à tour à l'étage de destination